Au départ, le service dans l'armée française n'était pas particulièrement bien vu, parce que c'était d'abord s'engager dans une armée chrétienne, et que par conséquent, ça n'était pas quelque chose de très honorable. La collaboration a été le fait de gens, comme je disais, des tribus, de gens venant du Sud, qui ont été les caïds notamment, c'est-à-dire cette aristocratie nouvelle qui s'est constituée à la faveur de cette présence française. On dit qu'on a affaire à des recrues de grandes tantes, c'est-à-dire des fils de nobles familles que la France compte intégrer dans des régiments d'apparat, car l'uniforme est particulièrement chatoyant. C'est vrai que moi, je suis d'origine ingérienne, je n'étais pas très sûr de vouloir réellement m'engager 5 ans d'un coup à l'armée, mais quand j'ai vu ce que c'était, ce que ça représentait, et surtout dans l'armée, ce que ça représente, ce pays, je n'ai pas hésité après. Moi, je suis ici, que je représente ça, ça ne me pose aucun problème, bien au contraire, je suis fier. C'est quand même une belle image d'être ce pays. Au Maroc, comme en Tunisie quelques 30 ans plus tôt, la France, sous prétexte de venir au secours d'un prince menacé par la sédition de ses sujets, met en place un service de conquête voilée, que le général Lyoté marquera de sa personnalité. Le sultan du Maroc s'est vu imposer un traité de protectorat en 1912, et donc au terme de ce traité de protectorat, au fond, il abandonnait tous ses pouvoirs effectifs à un résident français, en échange du maintien de sa dynastie et du maintien de la souveraineté marocaine et des traditions du Maroc, et notamment de la religion musulmane. Pour mener à bien cette extension, quelles sont ses méthodes magiques ? Il conjugue les trois principes essentiels de sa doctrine de pacification. Montrer la force militaire pour ne l'imposer que dans les cas où elle est indispensable. Inspirer confiance aux grands chefs arabes, restaurer la puissance temporelle et spirituelle du sultan. On a réorganisé l'armée marocaine, on a commencé à recruter sur place des unités, donc locales, qui allaient devenir un peu plus tard des tirailleurs ou des spays marocains. Musique de générique 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 Le Général Urey reçoit la soumission des dissidents. C'était des administrés, en quelque sorte, qui venaient reconnaître leur dépendance. D'où cette cérémonie dans laquelle on sacrifiait le plus souvent un taureau en signe de soumission. L'idée de l'U.T. c'était de présenter la soumission, non pas comme une conquête au sens précis du terme, mais comme justement la reconnaissance du pouvoir central, du pouvoir du souverain. Sa Majesté le Sultan vient d'Alam Salah recevoir l'hommage des tribus dont les représentants se succèdent devant lui longuement. Selon un proverbe arabe, il y a trois êtres pour lesquels un noble peut sans rougir travailler de ses mains. Le père, l'hôte, le cheval. Et c'est pourquoi les faillis entourent leur monture des plus grands soins. Il y a des gens qui connaissaient le cheval, qui savaient manipuler les chevaux. Ils avaient des rapports de guerriers avec leur cheval, parce que le barbe c'est un cheval de guerre aussi, c'est un cheval soldat. Le barbe peut la soif, le barbe peut la faim, selon la devise arabe. C'est un cheval qui fait entre, ça varie d'un mètre 45 à un mètre 55, peut-être 60 dans les cas extrêmes. Et qui portait, quand il avait le spaï sur le dos avec son arnachement de manœuvre, facilement 120 à 130 kilos. En manœuvre, on marche surtout au paras, avec des arrêts. Quand il y avait un noël qui passait, on en profitait pour abreuver les chevaux et en même temps d'abreuver les cavaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada